Bonjour à tous, je suis Vincent de Tennis Manager et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos tutoriels spéciales TM22. Vous avez été nombreux à nous solliciter sur le Discord, à nous poser des questions, à nous demander des astuces sur comment bien optimiser votre expérience en tant que manager. Et bien c'est maintenant, sans plus tarder, on commence avec une nouvelle vidéo dédiée à la gestion de vos entraînements. Très bon visionnage à tous, salut ! Aujourd'hui je vous explique comment optimiser les compétences, les attributs de votre joueur. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que, comme dans la vraie vie, la progression de vos joueurs va dépendre d'un ensemble de facteurs intrinsèques aux joueurs, comme sa personnalité, ses attributs naturels, mais aussi de l'équipe, de son planning d'entraînement que vous allez mettre en place pour lui. Et c'est là que votre place de coach, de manager, est vraiment importante. Afin de programmer au mieux les entraînements de votre joueur ou de votre joueuse, et ainsi d'en tirer le meilleur, il est d'abord fondamental d'apprendre à le connaître. On recommande donc de bien étudier sa fiche de profil, comme on peut le voir ici, qui regroupe un ensemble d'informations capitales. Donc la première information que je voulais vous montrer ici, sont ces petites étoiles, un indicateur vraiment important. D'abord le niveau, donc ça c'est tout simplement l'évaluation du niveau actuel, qui est en fait la moyenne de tous les attributs de votre joueur. Si ce n'est pas votre joueur, ça serait estimé par un scout ou par un analyste. On a ensuite le potentiel qui est l'évaluation du niveau atteignable, donc là qui va être une lecture faite par un analyste ou par un scout, en fonction de l'âge et donc en fonction du niveau que pourra atteindre votre joueur, qui lui aussi sera dépendant de sa progression. On a trois stades de progression cette année dans Tennis Manager. Précoce, où le joueur pourra atteindre son potentiel maximal autour de 21 ans. Standard, donc autour de 24 ans. Et tardif, autour de 28 ans. Donc les attributs de votre joueur sont une grille de lecture importante, puisqu'ils représentent en fait l'ensemble des forces et faiblesses. Et donc c'est à vous de décider quelles seront vos priorités de développement à travers les entraînements. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des attributs de votre joueur, donc notamment physique et technique, vont pouvoir être boostés par les entraînements que vous allez mettre en place. Et certains, quatre au total, donc la confiance, la ténacité, le sang-froid et l'instinct tueur, seront des qualités qui seront améliorées seulement par l'expérience qu'accumulera votre joueur au fil des matchs, au fil des victoires. Un autre attribut vraiment important sur lequel je voulais insister, c'est l'attribut capacité physique, comme on voit ici. C'est vraiment un élément fondamental du profil de votre athlète, puisqu'il impacte directement la façon dont il va absorber et intégrer les séances d'entraînement. En effet, plus un joueur ou une joueuse sera en mesure de répéter ses efforts physiques, plus il sera apte à enchaîner les matchs et les entraînements, et ainsi voir sa progression monter en flèche. Un autre aspect du profil de votre joueur auquel il faut être attentif, c'est son ADN. Comme on peut le voir sur l'affiche, là en l'occurrence le joueur est ambitieux, relâché, compétiteur, ces traits de personnalité vont avoir une répercussion sur sa façon de gérer certaines problématiques. La façon dont il va gérer ses contrats, ses émotions en match, comment est-ce qu'il va écouter son staff ou même avoir un certain respect de son hygiène de vie, tout ça va avoir une incidence sur ses attributs, sur la façon dont ils vont évoluer et dont vous allez pouvoir agir dessus. L'ensemble des décisions que vous prendrez par rapport à votre joueur ou tous les événements qui pourront avoir lieu autour de celui-ci vont avoir des conséquences directes sur lui et seront répercutées sur trois critères clés que vous devez avoir comme repères pour savoir où en est votre joueur et dans quel état il est. Déjà, il y a le moral, donc c'est son état psychologique, sa forme, c'est-à-dire son niveau de rythme et sa condition physique, donc son état physique actuel. Il est possible d'agir sur ces trois données, je vais vous montrer comment. D'abord, par rapport au moral, son niveau de moral peut varier selon cinq paliers, de médiocre à excellent. Et comme dans la vraie vie, il y a différents éléments qui vont pouvoir venir affecter ce moral. Déjà, plus vous allez charger votre joueur, moins il sera content car il aura moins de temps libre. Petite astuce, allouez trois slots consécutifs de repos et vous verrez que son moral remontera très rapidement. Il y a aussi l'évolution de son classement. Est-ce qu'il a eu une série de victoires importantes ? Ou même tout simplement la stabilité de sa vie privée avec tous les aléas qu'il peut connaître. Il faut aussi noter l'ADN du joueur, son niveau de confiance en lui et même la relation qu'il a avec son entraîneur. Tout ça viendra influencer cette dimension psychologique qu'est le moral. Second repère important, la forme. Le niveau de forme représente le rythme, la dynamique, les sensations de votre joueuse ou de votre joueur. Et il impacte directement les attributs physiques et donc la progression d'entraînement, ainsi et surtout l'appréhension du prochain match. Cinq niveaux de forme existent. Donc ça va du rouge au vert clair. Pour améliorer la forme, il y a différentes solutions. Déjà, pour améliorer la forme d'un niveau médiocre à un niveau moyen maximum, ce que vous pouvez faire, c'est prioriser les entraînements physiques et dans une moindre mesure technique. Maintenant, si vous voulez vraiment amener votre joueur au top de sa forme, la seule solution, c'est d'enchaîner les matchs et les performances. Il y a aussi une part d'aléatoire. Comme tout athlète, il peut aussi y avoir des jours sans. Et donc, on a intégré cette part d'aléatoire et qui va résulter d'une évolution légère du niveau de forme et qui va changer chaque semaine, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le dernier critère maintenant à prendre en considération, c'est évidemment la condition physique. C'est un facteur clé de succès pour votre joueur. Il devra être contrôlé avant chaque match, avant chaque entraînement. Si vous voulez maximiser vos performances et surtout éviter la survenance de blessures. La condition physique, elle affecte aussi la qualité d'entraînement et dans une moindre mesure, la forme. Alors évidemment, vous allez faire des matchs, vous allez faire des entraînements et vous allez voir la condition physique de votre joueur ou de votre joueuse baisser, diminuer et vous vous demandez comment faire pour l'améliorer. Il y a deux solutions. La première, c'est évidemment lui laisser du temps libre. Comme dans la vraie vie, votre joueur, il a besoin de repos et donc il faudra lui allouer des slots de repos vraiment dans son planning. Notez aussi que chaque nuit, le niveau de condition physique s'améliore légèrement. La deuxième solution, c'est d'intégrer directement à son planning des séances de soins. Comme vous le voyez, ça va du massage musculaire au stretching. Chaque slot, chaque séance de soins aura un effet plus ou moins important sur la récupération sur votre joueur. Mais sachez qu'une séance de soins va malgré tout impacter le moral de votre joueur. Tout simplement parce qu'une séance de soins va représenter une perte de temps libre pour votre joueur. La principale source de fatigue de votre joueur proviendra notamment des entraînements que vous allez lui programmer. Donc comme vous pouvez le voir, qu'on aille de la corde à sauter au renforcement haut du corps, l'intensité de chaque séance va déterminer l'impact que va avoir cette séance sur le niveau de condition physique de votre joueur. Tout ça pour dire qu'il est vraiment capital de bien doser, de bien agencer le planning d'entraînement de votre joueur. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quatre niveaux d'entraînement hebdomadaire. Donc il représente la charge de travail. Ça va de faible à très fort. Et ça va déterminer le nombre de sessions d'entraînement que votre joueur va avoir dans la semaine. À savoir qu'améliorer la condition physique de votre joueur, c'est aussi améliorer sa capacité à enchaîner les entraînements, donc qui sera plus ou moins importante, et in fine, des matchs de tournoi. Enfin, un dernier élément que je voulais vous apporter, c'est l'importance de coordonner le plan de jeu de votre joueur à ses attributs naturels. Cela aura une incidence directe sur l'amélioration de ses attributs. C'est-à-dire, par exemple, si vous jouez avec un savoir-volleyeur et que vous l'entraînez à la voler, eh bien, ses attributs de voler s'amélioreront plus rapidement qu'un contreur de fond de cour spécialisé sur la terre battue, par exemple. Voilà, comme vous l'aurez compris, vous devez analyser le profil de votre joueur ou de votre joueuse, repérer ses forces, ses faiblesses, et lui faire un programme d'entraînement en fonction de tous ces éléments-là. Vous êtes le manager, vous êtes donc celui qui doit prendre toutes les bonnes décisions pour optimiser les compétences et aider votre joueur à être dans les meilleures conditions avant son match. C'est donc la fin de ce premier tuto. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501